On se trouve dans la dernière ville aux confins du désert, qui est situé sur la carte, vous avez Atar, Chingeti, Wadan et après c'est la frontière de l'Algérie. Alors, pour la compétition ou le goût de l'aventure ? Non, soltanto pour le spirito d'aventure. Pour la compétition, non. Dans le désert, n'importe quel désert du monde, parce qu'il y en a partout, mais nous sommes dans le plus grand du monde, le Sahara. Pascal a dit que l'homme n'est rien au milieu de rien. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'eau dans le désert, comme ces messieurs du Japon cherchent, eh bien tu vas mourir. La course fait 323 km. Elle était prévue à 310. Je vous représente un peu le programme de la course. Je l'ai laissé à 323. Si j'avais supprimé 10-15 km pour rester à 310, je vous supprimais le plus beau, qui est la Mokjar, que vous n'avez pas encore découvert. Tu ne viens pas pour la compétition sur celui-là ? Ah si, si. Je vais le faire par étapes. Je vais essayer de le faire par étapes, mais si je suis bien, je vais le faire d'un seul coup. Par étapes, par étapes. D'accord. Il ne faut pas trop manger quand même. Tiens, Marc Laboutin, viens voir. Marc, tu es un habitué de ride-aventure, hein ? Oui, enfin un habitué. Je fais pas mal de ride multisport, de ride de course à pied ou de ride typé, plutôt aventure. Quelques marathons des sables déjà ? Trois. Trois marathons des sables. Qu'est-ce qui te ramène à Mauritanie ? Cette année, c'est l'année du désert, puisque outre le marathon des sables, il y a deux nouvelles courses, dont la Mauritanie. Et c'est vrai que la Transmonétanienne, c'est quand même une course qui est au moins mythique par sa distance, déjà. Qui a une énorme réputation, donc il fallait pas rater la première édition. En plus, Alain est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc ça m'a embêté de ne pas être présent. Dans ce genre de compétition très très longue, il faut arriver à faire le vide dans la tête au bout d'un mi-parcours, en se disant, j'ai fini une course et je repars pour une nouvelle. Tu as des appréhensions, tu as un petit peu peur de vivre ces 300 kilomètres ? Un peu, un peu, je suis un peu paniqué, parce qu'une distance, une totale de distance, je suis un peu paniqué, c'est pas, c'est pas. Mais quand même, ça va marcher, je pense. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada